Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de C'est-à-dire, vous le savez, rendez-vous incontournable pour des discussions enrichissantes sur des sujets d'actualité qui touchent notre société. Dans ce nouveau numéro, nous allons aborder une question cruciale pour le secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Il s'agit donc des élections au niveau de l'ordre national des infirmières et infirmiers. Dans un contexte où les syndicats de la santé se mobilisent pour évendiquer de meilleures conditions de travail, il est donc essentiel de comprendre comment ces élections peuvent influencer l'avenir des soins dans notre pays. Pour en parler, nous sommes en compagnie de M. Boko Kuao. Il est inspecteur de soins et c'était un réel plaisir de vous avoir dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Bonsoir. C'est aussi un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Alors, inspecteur de soins infirmiers, c'est quoi le rôle ? C'est d'abord le cadre infirmier et sage-femme formé à l'INFAS, donc pour assurer le contrôle de la qualité des soins dans les hôpitaux et aussi contrôler, encadrer les professionnels infirmiers et sages-femmes. D'accord. Enfin, j'ai posé cette question parce que ce n'est pas monnaie courante d'entendre généralement cette appellation d'un infirmier. Justement, c'est un nouvel emploi dans la nomenclature, donc des emplois du ministère de la Santé. Ok. Ça a été créé en 2016 par décret, mais la formation a véritablement commencé en 2019. La première promotion est sortie en 2020-2021. Et moi, je fais partie de la deuxième promotion formée pour assurer donc la qualité des soins et la satisfaction des clients. Voilà qui est clair. Alors, à la veille de ce numéro, c'est-à-dire, des syndicats de la fonction publique sont entrés en grève, revendiquant certains droits, dont des primes. Comment est-ce que vous évaluez l'impact des grèves syndicales sur la perception de la profession d'infirmier, mais par le grand public ? Il faut dire que la grève, donc, résulte toujours des besoins exprimés par les fonctionnaires, les travailleurs. Et ce qui est en cours actuellement, c'est la revendication de primes, de primes trimestrielles pour certains, de primes ou d'indemnités de suggestion pour d'autres. Et cela, donc, dénote que le salaire initial, donc, n'étant pas élevé, il faut, donc, des accessoires de salaire pour accompagner, donc, les fonctionnaires. Et c'est de bonne guerre, puisque ces problèmes, nous-mêmes, en tant qu'anciens syndicalistes, nous les avons posés, discutés à un certain niveau. Et certains dossiers sont déjà très avancés au niveau de la fonction publique. Alors, donc, c'est quelque chose à saluer, mais je ne vais pas rentrer dans, je ne vais pas faire de polémique, mais vous, en tant qu'inspecteur de soins infirmiers, comment comptez-vous aborder les préoccupations des infirmiers concernant leur rémunération et leurs conditions de travail ? Il faut dire qu'en tant qu'inspecteur, nous n'abordons pas directement, donc, la question de rémunération. D'accord. Mais, dans la direction où je me trouve, la DMHP, la Direction de la médecine hospitalière et de proximité, qui pilote, donc, la réforme hospitalière, donc, traite de cette question de façon indirecte, puisque la réforme hospitalière a inscrit dans les dispositions, donc, l'amélioration du traitement salarial du personnel de santé en octroyant, effectivement, des primes et des indemnités spécifiques au secteur de la santé. Alors, on va en venir au sujet qui nous réunit. Le rôle de l'Ordre national des infirmiers et infirmières, c'est lequel, quand on sait que dans la formation continue, on parle également de développement professionnel des infirmiers en Côte d'Ivoire ? L'Ordre, d'abord, donc, est une institution, institution, donc, créée par décret, et le décret qui crée l'Ordre des infirmiers, c'est le décret 20-22-794 du 13 octobre 2022. Ok. Donc, c'est une loi, et cette loi, donc, donne la prérogative de l'État, qui sont accordée maintenant aux professionnels infirmiers d'assurer le contrôle de l'exercice de la profession infirmière. Et donc, l'Ordre est différent du syndicat. D'accord. L'Ordre est l'organe juridique. Ok. Et le syndicat est l'organe politique qui revendique. Il revendique pour ses membres, vraiment, leurs avantages, leurs intérêts, et l'Ordre, donc, s'occupe du développement de la profession elle-même pour offrir des soins de qualité. Alors, l'Ordre s'occupe également des affaires juridiques, vous l'avez dit. Pourquoi il est crucial d'organiser des élections au niveau de cet Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire ? C'est la loi qu'il a imposée. Donc, l'Ordre des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire est organisé, s'est retiré à trois niveaux. Il a un Conseil national de l'Ordre, il a des conseils régionaux et des conseils départementaux. Et la première élection qui va se faire le samedi 26 octobre, ça porte sur l'élection du bureau du Conseil national de l'Ordre. D'accord. Et cette élection va porter sur, donc, l'élection de liste de 15 membres. Ok. Qui constituent ce bureau. Et après cette élection, il y aura les autres élections. Vous faites partie des membres ? L'élection qui va se passer, donc, concerne six listes candidates. D'accord. Six listes candidates et je conduis une des listes, qui est la liste maturité, espérance et rigueur. Si le temps nous le permet, on aura peut-être l'opportunité de revenir là-dessus. Mais en termes d'état des lieux, aujourd'hui, quels sont les besoins des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire pour mieux exercer leur métier ? Les besoins sont importants et surtout, donc, il faut les trouver en termes, donc, de défis. Les défis qui ont justifié, justement, donc, l'octroi de cet instrument, donc, de contrôle, qui est l'Ordre, c'est que, d'abord, l'emploi dispose de très peu de textes qui réglementaient. D'accord. Donc, c'est maintenant qu'on aura le texte de l'Ordre qui va réglementer la profession elle-même. Ensuite, il y aura, donc, le texte de loi portant le Code de déontologie de la profession infirmière. Ok. Et c'est ce Code, donc, qui va permettre, donc, à l'infirmière de savoir ce qu'il doit faire véritablement. Est-ce que vous êtes en train de dire que ça n'existait pas depuis ? Non, on n'avait pas de Code de déontologie. La Côte d'Ivoire n'avait pas de Code de déontologie officiellement reconnue. C'est maintenant que ce texte est en train, donc, d'être adopté. D'accord. Ça y est, la loi a été adoptée par l'Assemblée nationale et ça doit passer au Sénat. Nous espérons que la section, donc, du Sénat qui vient de s'ouvrir aujourd'hui même pourra examiner ce projet de loi. Les élections vont se tenir. Est-ce qu'il y aura un impact sur l'ensemble de la population ? Bien entendu, l'Ordre est venu pour mettre de l'Ordre. L'Ordre est venu pour mettre de l'Ordre dans l'accès à l'exercice de la profession infirmière. L'accès, donc, aux prestations des professionnels infirmiers. Ce que je l'avais dit, pour exercer maintenant, il faut être inscrit au tableau de l'Ordre national des infirmiers et infirmières de Côte d'Oise. Celui qui n'est pas inscrit, c'est qu'il ne remplit pas les conditions pour être inscrit. C'est qu'il n'est pas qualifié comme infirmier et il ne doit pas dispenser les soins infirmiers. Alors, toujours concernant ces élections, est-ce qu'il y a des défis que vous enregistrez ? Pour organiser ces élections, organisées par le cabinet, c'est la loi qui a désigné le ministère de la Santé pour organiser cette première élection. Oui, il y a des défis, puisque ça fait deux ans que nous sommes sur l'organisation de cette élection. Le premier défi, c'est le défi de l'effectif des infirmiers. Est-ce que c'est quelque chose qu'on connaît en termes quantitatifs ? Oui, il y a 16 000 infirmiers secteur public. Mais secteur privé, vraiment, il y a des difficultés à avoir des chiffres officiels et des chiffres réels. Mais l'Ordre va s'occuper de ça. Alors, les élections vont arriver dans peu de temps. Qui peut voter et comment ça va se faire ? Tous les infirmiers, la loi prescrit que tous les infirmiers exercent en Côte d'Ivoire peuvent voter. D'accord. Maintenant, il faut donc prouver que tu es infirmier diplômé d'État pour exercer. C'est qu'à partir du cadre professionnel ? Dans le secteur public, il n'y a pas de problème. C'est tous ceux qui sont une sorte de ligne face, diplômés d'État, qui sont embauchés directement à la fonction publique. Nous sommes 16 000, mais quelques-uns vont dans le secteur privé. Et c'est ceux-là qu'on demande donc de s'inscrire sur la liste électorale pour exercer leur droit de vote. D'accord. Alors, je crois qu'on a encore un tout petit peu de temps. Vous le disiez tantôt que vous êtes candidat à cette présidence du bureau. Ça pourrait ressembler à quoi, votre programme de développement ? Le programme ou le projet de gouvernance que nous avons élaboré est basé sur les orientations de la loi. La loi prescrit, la mission de l'Ordre, c'est de contrôler l'exercice de la profession infirmière. C'est d'organiser la profession infirmière. Désormais, on organise secteur privé, secteur public ensemble. Ensemble. Désormais, on organise l'exercice sur l'ensemble du territoire pour donner encore les soins de qualité de la même manière dans le secteur public comme dans le secteur privé. Et donc, à partir de cette mission, il y a huit attributions. C'est donc à partir des attributions que nous avons bâti notre plan d'action qui s'articule sur quatre axes. D'abord, le premier axe est centré sur l'institution. Comme c'est une nouvelle institution, il faut rapidement, dans la première année, faire en sorte qu'on ait tous les organes qui fonctionnent. Le Conseil national, avec sa section disciplinaire, et la section disciplinaire est présidée par un juriste, un magistrat, nommé par le ministère de la Justice. Et organiser donc les élections au niveau régional pour installer tous les bureaux régionaux de l'Ordre. Et ensuite, tous les bureaux des conseils départementaux. Tout ça, ça va permettre donc aux professionnels d'avoir accès à leur ordre pour être informés et exercés selon les textes du Code de déontologie. Ça doit aussi permettre à la population d'avoir accès à l'Ordre pour exprimer leurs attentes ou porter plainte. L'Ordre est là pour protéger les bénéficiaires des prestations et pour former le personnel à être compétent pour offrir les meilleurs soins. Alors ça, ça sera ma dernière question avant de clôturer cette émission. On sait tous que dans tous les domaines d'activité, il y a donc des brés bibles, des brés bibles, galeuses pardon. Selon vous, quel changement concret faut-il envisager justement pour renforcer l'efficacité de l'organisation de laquelle vous parlez ? En mettant de l'Ordre, bien entendu, donc tous ceux qui n'ont pas la qualité pour exercer la profession infirmière seront donc extirpés de nos rangs. Et tous ceux qui sont qualifiés et inscrits au tableau de l'Ordre vont exercer. On sent beaucoup de rigueur. Bien sûr, c'est pourquoi notre liste s'appelle Maturité, Espérance et Rigueur. Il s'agit de travailler sur les hommes, sur les humains, sur nos notes semblables. Donc il faut de la rigueur dans l'accomplissement de notre métier. Et pour donc aller de l'avant, nous allons donc sensibiliser, former et donc instruire tous les infirmiers sur le contenu des deux lois. La loi de l'Ordre qui organise donc la profession et les sensibiliser sur le contenu du code de déontologie. C'est maintenant qu'on a un code de déontologie formel. Il faut que chacun sache donc ses prérogatives et ses limites pour ne pas dépasser cela. Et si quelqu'un est en faute, alors le conseil de discipline ou la section disciplinaire de l'Ordre va intervenir. En 30 secondes, je vous propose de rappeler très vite la date de ces élections et l'appel à lancer à l'ensemble des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire. Les élections vont se dérouler le samedi 26 octobre sur l'ensemble du territoire national. Le comité électoral du cabinet du ministère de la Santé nous a instruits et nous a informés de ce que tout va se passer dans les départements. Donc dans chaque département, il y aura des bureaux de vote sous le contrôle des préfets. Et à Abidjan, il y aura donc un seul lieu de vote au plateau. Il y aura une école qui sera désignée et c'est à l'intérieur de cette école qu'il y aura le maximum de bureaux de vote bien organisés pour que chacun puisse donc exprimer son droit. Et nous appelons tous les infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire à se mobiliser pour le succès de cette élection. Parce que l'État de Côte d'Ivoire nous a fait confiance en nous accordant un ordre. Ce ne sont pas tous les emplois qui ont des ordres. Et le dernier ordre que l'État a accordé à un emploi, c'est l'emploi des infirmiers. Et nous voudrions donc mériter cette confiance. Nous les appelons à venir le samedi 26 dans les lieux de vote tant à l'intérieur qu'à Abidjan pour exprimer leur choix. Et nous souhaitons que le choix et nous les invitons à porter leur choix sur la liste maturité, espérance et rigueur. Alors nous, on va vous souhaiter de passer de très bonnes élections. En attendant, ça nous permet de mettre un terme à cette émission. Merci à M. Boko d'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.